Bonjour, donc Sophie Mouche pour le rectorat de Bordeaux, bonjour. Je tenais à commencer par adresser mes plus vifs remerciements à Marc-André Sellos, qui vient de nous parler brillamment et qui nous a aussi ouvert ce matin les portes du Muséum National d'Histoire Naturelle, notamment celle de l'Herbier National, qui est visitée à peu d'occasion, et également la grille, on va dire, du Jardin écologique, à l'intérieur duquel nous avons pu goûter un certain nombre de végétaux. Les élèves pourraient en témoigner de Charleville-Mézières. Voilà, donc cette année, le prix au niveau lycéen a, comme l'a dit Sophie Bancard, concerné 1300 lycéens dans toute la France, sur environ 20 académies. Et pour cette partie lycéenne, il est piloté par l'Académie de Bordeaux historiquement, en la personne de Vincent Bénard, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. En collaboration avec la librairie Georges, qui envoie les ouvrages dans toute la France, la bibliothèque Mériadec, fameuse de Bordeaux, qui nous aide à sélectionner les ouvrages pour les années, chaque année, nouvelles, avec des nouvelles thématiques, et qui accueille également une remise de prix académique chaque année, donc pour l'Académie de Bordeaux. Et l'union des professeurs de physique-chimie au niveau national, qui est également notre partenaire. Je tiens également à préciser que c'est aujourd'hui Françoise Richon qui aurait dû vous parler, qui est enseignante relais dans notre Académie, et qui pilote du coup pour le rectorat de Bordeaux l'ensemble des interactions avec la quarantaine de lycées dans toute la France pendant toute l'année. Donc c'est un gros travail, et pour des raisons professionnelles, elle a été retenue à Bordeaux aujourd'hui. Donc vous avez ici la sélection des huit ouvrages qui a été retenue pour le lycée en 2018-2019, et qui s'est faite donc en coordination avec le syndicat national de l'édition et l'Académie des sciences. Et puis on tenait également à vous présenter les deux petites nouveautés 2019, enfin deux grosses, puisque nous avons réussi à mettre en place une formation enseignante dans l'Académie de Bordeaux, afin de rapprocher le plus possible la communauté scientifique des enseignants, mais aussi des élèves, vous allez le voir. Donc là, une formation enseignante avec Philippe Bertrand, qui est un des collègues de Muriel Gargot, ici présente, qui a fait un état des lieux pour les enseignants de lettres, les enseignants en documentation et les enseignants de sciences sur les origines du vivant, sur ce qu'on sait et sur tout ce qu'on ne sait pas, et tout ce qui resterait à découvrir dans les générations à venir. Et comme c'est l'Académie de Bordeaux, et notamment la délégation académique aux arts et à la culture qui pilote ce prix, nous tenons absolument au croisement interdisciplinaire, mais là plus personne ne m'écoute, puisque vous aviez les yeux rivés sur le poème, qui a été écrit par un binôme enseignant pendant cette formation, qui a été intitulé Oda Luca. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Luca, The Last Universal Common Ancestor, avec mon plus bel accent. Et vous avez également un deuxième poème qui a été proposé par un autre binôme, que je vous fais écouter tout de suite. La vie, c'est de l'onde carbonatée que vint au monde discrète l'archée. Aujourd'hui encore ironique, elle promène son corps cytoplasmique, qu'abusivement certains dirent archaïque. Bactéria et Eucaria, ses cousines, nimbées d'un voile d'acide gras, dansent comme nous, tout au bout des rameaux organiques du grand arbre phylogénétique. Pourtant, à nous voir, qui pourrait croire que cariote ou pas, nous devons tous à celui-là, que les sages appellèrent Luca, notre biochimie et même nos premiers pas. Voilà, donc nous essayons d'impulser de la création artistique en liaison avec justement des recherches scientifiques et tous les projets de culture scientifique qui se mènent dans l'académie. La vie, la c'est de l'onde carbonatée de l'onde, alors ça c'est la version slam. Et donc la deuxième nouveauté dont je vous parlais tout à l'heure, toujours dans l'idée de rapprocher la communauté scientifique, et bien cette fois-ci des élèves, ce sont des conférences en ligne et en direct qui ont été proposées par l'académie de Marseille, qui est aussi maintenant un partenaire essentiel de ce prix. Des conférences qui ont eu lieu le mardi après-midi 19 mars, qui ont touché des centaines de collégiens et de lycéens simultanément via une plateforme en ligne, sur des thématiques, comme vous pouvez le voir, très diverses, mais toujours en lien avec la thématique des origines du vivant. Voilà, juste ici une copie écran d'un morceau de la conférence de Sylvie Vauclair, ici présente aujourd'hui. Alors, et la vie dans tout ça ? Et maintenant, bien sûr, j'ai envie de passer la parole à nos lycéens. Et les lycéens dans tout ça, qu'ont-ils pensé de ce prix ? Qu'ont-ils pensé des livres qui ont été sélectionnés ? Vous en avez ici un premier aperçu. Comment et où la vie a commencé ? Vous y avez déjà pensé, non ? Si vous y avez déjà pensé, je pense que vous n'avez pas trouvé la réponse. Eh bien, figurez-vous que je tente d'y répondre, théorie après théorie, fait après fait. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le plus beau des livres, mais vous savez, c'est la beauté intérieure qui compte. Car je traite de plusieurs sujets, comme l'astrophysique et la biologie, l'astrochimie, tout cela argumenté de schémas et d'un vocabulaire adapté à tous. En gros, lisez-moi. Voilà, un petit book trailer pour le livre de l'Académie des sciences. Et je vous invite maintenant à découvrir le projet du lycée de Mont-Solemine. Est-ce que les élèves peuvent nous rejoindre, accompagner leurs enseignants, s'il vous plaît ? Oui, on peut peut-être les applaudir, parce qu'ils sont un petit peu stressés. Bonjour à tous. Donc, on se présente, on représente le lycée Henri-Paria de Mont-Solemine. Donc, on est type Léa et Thibault. Nous allons à présent vous montrer un film, qui retrace notre travail réalisé, ce qui a abouti à la production d'un magazine. C'est bon ? Oui. Je vais faire un magazine, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, nous avons été répartis en huit groupes de trois, où on devait explorer un premier livre en faisant une lecture balayage. Puis, on a découvert des préfaces et certains chapitres. Et on a travaillé aussi sur le sommaire pour cerner le type de raisonnement scientifique utilisé. Ensuite, chaque groupe a rédigé un plaidoyer et un réquisitoire en fonction de nos ressentis, tout en présentant le livre et nos avis argumentés. Dans une deuxième phase, on a réorganisé les équipes autour des cinq livres restants. On s'est cette fois-ci approfondis sur deux chapitres précis. et on devait réaliser des schémas ou des cartes mentales pour présenter notre ouvrage. Dans une dernière phase, on a organisé des débats avec toute la classe pour faire le classement, qui est le blob en premier, la plus grande histoire jamais comptée en deuxième, et devient la vie qu'on a classée troisième. Donc, la fabrication du magazine qu'on a, qu'on va faire en papier glacé, mais pour l'instant, il est à l'imprimerie, dans lequel on a décidé de jouer avec le blob. Donc, on en a acheté. Là, on les a mis en culture dans notre lycée. Donc, on va faire des crash-tests. Donc, on va les brûler, on va les congeler. On va les acidifier, tout ça. Et on sortira une deuxième série de magazine fin mai avec tous les résultats des blobs. Et maintenant, on va lire deux témoignages de collègues de classe par rapport à la participation du prix du livre. C'est un témoignage d'Élouane. Les activités sur les livres qui nous ont mené à la sélection du blob ont été très intéressantes. Les expériences que nous allons faire avec de véritables blobs promettent d'être palpitantes, ainsi qu'amusantes. Le rendu final dans un magazine est une bonne idée qui fera probablement ressortir notre lycée dans le choix final à Paris. Je vais vous lire un deuxième témoignage. Je m'appelle Florian, je suis élève de seconde et j'ai adoré cette activité. Non sans rire, c'était génial et agréable. Cela m'a fait découvrir des livres de sciences, ce qui me fait sortir de ma sphère culturelle personnelle. Ma partie préférée reste sans conteste, celle de présenter le livre aux autres pour ensuite obliger les gens à choisir ou à délaisser notre livre. Mais en résumé, qu'est-ce que nous a apporté cette activité ? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, on développe notre esprit critique, encore plus qu'en cours, puisqu'ici, on essaie d'explorer, de développer et d'accentrer notre avis et nos arguments, ce qui est cool. Et ce qui est génial, c'est le fait qu'on nous entraîne à parler fort avec un bon débit, car dans un futur lointain, mais pas trop, nous passerons le grand oral. Et ça, c'est bien. Donc, pour conclure, à refaire de toute urgence, génial, excellent, et c'était bien. La participation à ce prix nous a permis de développer notre esprit critique, de découvrir ce type de livres, donc des livres de vulgarisation scientifique, ensuite de développer des compétences en français et dans les sciences. Voilà. Merci à tous. Applaudissements En une minute, moi, je voudrais remercier, je suis l'enseignante de SVT, toutes les personnes qui ont mis en place ce prix et qui l'impulsent avec les partenaires, parce que finalement, tout à l'heure, vous parliez de débat dans cette salle, et bien nous, on a eu 23 petits académiciens en salle 111 au lycée Iparia qui ont fait des débats, qui se sont écoutés et qui sont arrivés à un classement. Voilà, c'était une belle aventure pendant trois mois et puis on va continuer avec nos tests de professeurs Follding dans les deux mois à venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Parfaites transition pour vous présenter le palmarès, le palmarès pour le niveau lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le voici, le blob. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, merci à tous. Applaudissements Vous voulez réagir ? Vous voulez réagir à ça ? Peut-être une petite réaction de Madame du Soutour par rapport à la vidéo qu'elle vient de voir sur le blog. Bon, mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, les lycéens. Je suis ravie parce que j'ai investi beaucoup de temps pour communiquer avec les lycéens. Je sais que je ne peux pas communiquer avec tous. Je reçois des centaines d'emails de TPE. Mais je suis ravie que vous puissiez tous faire des expériences grâce au tutoriel qu'on a monté et maintenant la mise en vente de blob, pas par nous. Donc, vraiment, merci. J'espère que vous êtes tous des chercheurs en herbe et que ça vous a donné un petit peu l'envie de faire des sciences. J'espère qu'aussi, ça donnera l'envie aux filles de faire des sciences parce que je suis une femme scientifique et j'espère que dans un futur proche à l'Académie, il y aura beaucoup de femmes ici aussi. Donc, il faut encourager la science pour les femmes. Voilà. Applaudissements Bonjour. Donc, moi, je suis Manon Kénéel. Je représente la DAC, la délégation académique de Rouen qui s'est associée à l'Académie de Bordeaux une année après la création du prix Vissé à Bordeaux pour offrir une version collège du prix. Et donc, je représente ici les élèves de quatrième de la France entière qui ont voté aujourd'hui pour l'ouvrage dirigé par Muriel Gargot La plus grande histoire jamais contée des origines de l'univers à la vie sur Terre édité chez Belin. Je remercie les partenaires qui ont permis justement à tous ces élèves de lire huit ouvrages cette année sur le thème des origines de la vie. Dans l'Académie de Rouen, un partenaire qui permet aussi une distribution des livres au national, c'est la librairie L'Armitière qui nous a accompagnés depuis la création du prix et qui offre aux élèves de l'Académie de Rouen et aux dix collèges participants dans l'Académie de Rouen des rencontres avec les auteurs du prix. Et cette année, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les auteurs de la sélection. Je remercie évidemment les enseignants et les élèves puisque sans eux, rien n'aurait lieu. Et également, notre comité de lecture qui, chaque année, lit une quantité d'ouvrages envoyés par les éditeurs sur les différentes thématiques choisies et qui est composée d'enseignants, d'inspecteurs, de bibliothécaires, d'universitaires et ensemble, nous choisissons les livres de la sélection. Alors, il y a trois collèges présents aujourd'hui. Le collège Julien Régnier de Brienne-le-Château de l'Académie de Reims qui est ici. Le collège Parc-Arcouat de Moellan-sur-Mer de l'Académie de Rennes qui est, alors je n'arrivais plus à le situer, qui est ici. Et le collège Léonard de Vinci de Tournefeuille de l'Académie de Toulouse. Chacun de ces collèges a présenté des productions qui sont présentes sur le blog du Prix Science pour Tous. Il y a aussi sur ce blog une diverse production qui ont été présentées. Je vais commencer par une de ces productions du collège Garibaldi d'Aix-les-Bains qui n'est pas présent. Et si nous avons le temps, nous finirons par une production d'un collège qui est également absent, mais je ne suis pas sûre que nous ayons le temps. Alors, nous allons commencer par une petite... un petit teaser proposé par les élèves du collège Garibaldi qui n'est pas là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Voilà. Ce palmarès, c'était celui d'une classe, mais il est assez représentatif de ce qui s'est passé dans l'ensemble des classes, sachant que vous êtes très souvent... enfin, votre ouvrage est très souvent arrivé en tête dans les classes. Vous verrez ça sur le blog si vous allez voir les différentes productions d'élèves qui s'intéressent à cette sélection. Et les ouvrages de Jean-Baptiste de Panafieux, les deux ouvrages, la plus grande... Enfin, l'histoire de l'évolution et l'histoire de la vie en BD étaient aussi des ouvrages très appréciés des élèves. Ça me permet juste de le dire. Donc, on va présenter maintenant la production du collège Julien-Régnier, voilà, ici présent. Est-ce que deux élèves pourraient venir à côté de moi ? Oui. Lorsque notre professeur nous a proposé de participer à l'élection du livre « De sciences pour tous », nous avons trouvé intéressant de découvrir les origines de la vie à travers différents types d'ouvrages. Quand nous avons réfléchi à notre projet, il nous a, dans ce contexte, paru intéressant de mettre en parallèle le côté scientifique du projet « L'origine de la vie » et le livre « Porteur du savoir ». Dans notre présentation, vous allez découvrir les parallèles que nous avons fait entre l'origine de la vie et celle d'un livre. Voilà. « L'origine de la vie » « L'origine de la vie » « L'origine de la vie » « L'amour de l'origine de la vie » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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